bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler de sauvegarde oui moi j'ai tout perdu alors que je me croyais bien protégé et j'ai tout perdu je l'ai entendu souvent c'est une courte phrase que tu ne dira plus jamais si tu fais ce qu'il faut quel entrepreneur n'a pas eu un bug informatique ou carrément l'ordinateur qui a rendu l'âme résultat plus un dossier plus une image plus une vidéo plus de sites il n'y a plus rien et tout ton travail d'entrepreneur du web a disparu tu es complètement anéanti c'est sûr c'est le pire scénario catastrophe qui peut arriver lorsque l'on travaille sur internet seulement je l'ai vu de nombreuses fois lorsque mes clients m'appelaient au secours car leur site avait disparu de la toile ou était dans une forme qui ne correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient au départ malheureusement cela arrive au moment où l'on s'y attend le moins et c'est parfois irréversible si l'on n'a pas fait de sauvegarde de toutes ces précieuses données les sauvegardes sont une obligation si l'on ne veut jamais être dans cette situation seulement avoir un cloud en ligne pour sauvegarder tous les dossiers et fichiers que l'on a même les sites et avoir accès facilement à tous ces dossiers ce n'est pas vraiment accessible à tous en effet la plupart des clouds fonctionnent sur abonnement et sont en relativement cher ils font payer en plus un supplément pour le cryptage des données stockées le support client n'est pas vraiment au top le partage est parfois compliqué et le temps de transfert des fichiers ou données c'est parfois très lent voire très 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 lent malgré tout ces inconvénients la sauvegarde sur un cloud est indispensable en ce moment avec la crise économique ce n'est pas le moment de tout perdre parce que cela risque de coûter encore plus cher sans compter qu'avec les coupures d'électricité annoncées tu pourrais voir ton travail de plusieurs semaines ou moins disparaître chacun d'entre nous a au moins un dossier personnel ou professionnel qu'il ne veut surtout pas perdre cela arrive au moment où on s'y attend moins oui 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 il y a quelques années j'avais un blog sur le bien-être qui avait un franc succès malheureusement à l'époque je n'avais pas pris la précaution de sauvegarder tout sur un cloud ma base de données et les différents dossiers bien sûr les hébergeurs font généralement des sauvegardes des bases de données des clients seulement ces sauvegardes ne sont faits que tous les quinze jours un matin en allant sur mon blog je me suis rendu compte que mon blog avait été hacké il y avait un message sur mon blog que je n'ai pas du tout aimé je n'avais même pas accès à mon tableau de bord et lorsque je suis allée sur filezilla pour voir ce qu'il y avait dans les dossiers de mon blog il y avait bien sûr un petit fichier déposé par le hacker tout le reste avait disparu pour laisser place à ce fichier texte enlever ce fichier était très simple mais comme cela faisait 12 jours que l'hébergeur avait fait la sauvegarde de ma base de données j'ai eu un travail fou il m'a fallu une semaine pour tout remettre en place car il faut tout réinstaller bref perte de temps d'argent et surtout de visiteurs lorsque les visiteurs tombent sur un site qui a été hacké ou qui est en travaux ils vont voir ailleurs ils cherchent une réponse immédiate à l'instant pas pendant un mois depuis j'ai toujours fait des sauvegardes journalières sur mon cloud que ce soit mes bases de données ou mes fichiers et dossiers on ne sait jamais j'ai conscience que cette mésaventure peut arriver à n'importe quel moment et je suis rassurée de savoir que je pourrais tout retrouver en quelques clics sans compter que je fais des économies en ne perdant pas un temps précieux mais parce que le cloud que j'utilise est vraiment pas cher et sans abonnement dans ce cloud qui s'appelle infinity cloud il est possible de stocker ça c'est normal et aussi de partager et diffuser les vidéos images audio n'importe quel fichier multimédia avec qui tu veux en ce moment il y a une promotion qui permet de bénéficier d'un tarif préférentiel en un seul et unique paiement à vie c'est donc le bon moment de prendre des précautions et sauvegarder toutes tes données tu n'auras pas d'abonnement à payer les paiements par abonnement peuvent te faire perdre beaucoup imagine qu'un mois ton abonnement ne soit pas honoré comment fais-tu pour récupérer tes données à l'instant où tu en as besoin lorsque tout est bloqué pour non paiement tu peux me dire mais ça n'arrive jamais bien si ça m'est arrivé bon je sais il ya des fois il ya des périodes où on n'a pas trop de chance oui ça m'est arrivé sur un abonnement pour un autre produit qu'un cloud et j'ai perdu ma carte bancaire attaché au paiement de cet abonnement qui venait à échéance le jour où j'ai fait opposition pas de chance me direz vous peut-être mais mieux vaut être prévoyant toujours est-il qu'entre le jour de la perte l'opposition et l'arrivée de ma nouvelle carte mon abonnement a été bloqué pour non paiement pendant trois jours imagine si tu ne peux plus accéder à ton cloud pour un problème de cartes perdues ou autre chose d'ailleurs avec infinity cloud cela ne peut pas t'arriver puisqu'il n'y a qu'un seul et unique paiement pas d'abonnement maintenant ça doit décider de prendre la bonne décision mais je dois être honnête avec toi si tu regardes la présentation tu verras au moment du paiement tu as deux possibilités je te conseille de prendre la plus chère car avec la première il y a des limitations qu'il n'y a pas avec la seconde et vu le prix que cela coûte même avec la seconde pour un accès à vie je le répète cela ne vaut pas la peine de se limiter on se retrouve très vite et je reste à ta disposition pour répondre à tes questions je te mets le lien juste en dessous à très vite surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite et ensuite